Salut! Je suis ici avec mon masque pour vous raconter une histoire. Vous allez comprendre le masque, tout ça, c'est thématique. L'histoire, c'est par rapport aux mulettes. Une mulette, juste pour rappeler, on en voit des fois sur le bord de l'eau quand on se promène. Ça, c'est une coquille. Mais quand l'animal est vivant, c'est deux moitiés comme ça, qui sont fermés, parce que l'animal, le mollusque, il vit à l'intérieur. Puis, il y a un pied qui fait en sorte que la mulette puisse se déplacer dans le fond de l'eau. Mais là, ça, il y en a plein partout, vous allez me dire. On a déjà vu à telle place, à telle place, à telle place. Mais la mulette, le personnage principal de l'histoire, s'appelle Obovaria olivaria. Ça, c'est en latin. Son nom français, c'est Obovari olivatre. Cette mulette, je vous la montre ici, qui est considérée rare au Québec. Et croyez-le, croyez-le pas, il y a une découverte surprenante qui a été faite dans la rivière des Outaouais récemment. Une population assez nombreuse de Obovaria. S'il y a une population de cette mulette-là dans la rivière des Outaouais. Peut-être qu'il y aurait des mulettes de cette espèce-là dans les limites du Parc national de plaisance, qui est situé aux abords de la rivière des Outaouais. Donc, un plus un, ça fait deux. On s'est dit, la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller plonger dans la rivière pour essayer de trouver ces mulettes-là. Et Liso, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mouillé. C'est pour ça que j'ai mon masque. On est allé plonger dans la rivière des Outaouais. Et il est arrivé pas mal d'aventures, vous allez voir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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